... Depuis son investiture début août par la convention du rassemblement du peuple de Guilier-RPG, le parti au pouvoir s'était secret de Polychinelle. Alpha Condé est officiellement candidat à un troisième mandat lors de la présidentielle du 18 octobre prochain. Le chef de l'État dit avoir répondu à l'appel de ses militants après la proposition de pacte à lui soumis pour que le parti au pouvoir s'occupe des femmes, des jeunes et des démunis, comme il en avait mis le vœu à la convention des vestitures. Le communiqué lu par le directeur général de la chaîne publique confirme donc la quête d'un troisième mandat à 82 ans de l'ancien opposant. Mais dans cette volonté manifeste de continuer à présider au destiné de ses concitoyens, le chef de l'État guinéen aura en face l'opposition, les syndicalistes et la société civile. Dans une vue plus large réunie au sein du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, ces derniers ont annoncé la reprise prochaine des manifestations contre le troisième mandat, jugeant sa candidature outrageuse et conflictogène. Alpha Condé ne mérite-t-il pas de demander un vote populaire comme s'apprête à le faire à l'ivoirien Alassane Ouattara ? Les velléités de troisième mandat ont-elles aujourd'hui un pion sur eu en Afrique de l'Ouest ? Le FNDC a-t-il beau jeu de vouloir continuer à mobiliser en pleine épidémie de Covid-19 ? Quelle proposition concrète faire afin que les victimes civiles arrêtent d'être dénombrées à chaque mobilisation ? En guidé, guidé Alpha Condé, officiellement candidat à un troisième mandat, pour quelle finalité face à la mobilisation du FNDC ? C'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à chacun. Bonjour à tous. Sur notre plateau aujourd'hui, Amé Tchepha, bonjour. Bonjour. Un sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Face à vous, l'aventissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Ça y est, le second chef d'État de la CDAO, officiellement en quête d'un troisième mandat, est connu. Alpha Condé l'a fait annoncer par un communiqué lu à la télévision publique. L'aventissé. Oui, merci. Je pense que je ne vais pas mettre au même pied d'estral le cas Guinée d'Alpha Condé au cas Alassane Ouattara. Quand on fait une analyse beaucoup plus raffinée, on ne peut pas les mettre sur les mêmes plats. Parce qu'Alpha Condé, la Constitution ne lui permet pas de briguer un autre mandat. Lui, il l'avait fini. Nul ne peut. Mais d'avoir plus de deux mandats successifs. L'aventissé, dans les deux cas, la Constitution a été réécrite et dans les deux cas, la Constitution conserve toujours les deux leviers, c'est-à-dire un mandat renouvelable une seule fois. C'est-à-dire que c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, les constitutions que nous avons, c'est des constitutions copiées-collées françaises. Ce n'est pas quelque chose que nous, nous avons créé. Et si on voit sur la nomenclature de ces constitutions-là, en 2016, quand Alassane Ouattara introduisait à l'Assemblée nationale, il l'a introduit comme la Troisième République. Ça a été clair. Les députés ont voté en fonction de cela avant d'aller au référendum. Et à cette époque, Alassane Ouattara disait qu'il n'est pas candidat. Les autres disent, non, 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 il va briguer un Troisième Mandat. Il dit, non, je ne suis pas candidat à rien. C'est là où il a trompé les populations. Mais celui-là, c'est son dernier mandat, la dernière année de son dernier mandat. Il a tué près de 20 personnes pour modifier afin d'être candidat. La Constitution ne lui permettait pas, il a fini. Alors, donc, je crois que quand on fait des analyses, il ne faut pas faire des analyses, il ne faut pas, dans la tête de la conscience populaire, qu'on essaie de mettre les amalgames. C'est comme la Constitution sénégalaise. C'est pareil avec la Constitution guinéenne. À moins que le président Macky Sall voyait changer la Constitution pour briguer un Troisième Mandat, sinon il ne peut pas. La Constitution, c'est le dernier mandat. Lui-même, il a pré-interprété, c'est ce dernier mandat. Donc, il ne faut pas qu'on essaie de faire des comparaisons qui ne sont pas des comparaisons. Chaque pays a sa spécificité. Il faut faire des analyses spécifiques selon les pays. Alors, si on nous prenne la Guinée aujourd'hui. La Guinée, quand Alpha Condé modifiait, l'opposition a dit clairement, ici sur le plateau, j'ai dit, ce monsieur-là, il faut avoir un Troisième Mandat, parce que la Constitution ne lui permettait pas. Il dit, non, 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 il veut moderniser la Constitution parce qu'il ne veut pas partir et laisser la Constitution à l'État. Donc, il veut laisser au peuple guinéen une Constitution moderne. C'était leur argument. Il y a le ministre de la Justice qui avait démissionné en son temps. Mais aujourd'hui, regardez, il n'a même pas osé venir lui-même déclarer sa candidature. Il est passé par son parti. Donc, c'est une violation flagrante des textes. Alpha Condé a fait un forcing pour avoir un Troisième Mandat. Alors, M. Chefa, j'aimerais vous reposer la même question. Est-ce que, selon vous, il y a effectivement une différence de fond entre les deux candidatures à un Troisième Mandat ? Je veux parler de la Guinée, bien évidemment, qui est le cas d'Espèce, et la Côte d'Ivoire, où, quoi qu'on dise, les deux tests ont été modifiés et donc, les deux présidents jugent de cette modification-là pour légitimer une Troisième Candidature ? Merci. Le support et la démarche juridique restent les mêmes s'agissant des deux pays. Il n'y a que le contexte local qui soit différent. En Guinée, il n'y avait pas eu de crise profonde. en Guinée, Alpha Condé n'était pas venu par rapport à un décret qu'aurait incité l'ONU pour lui permettre d'être candidat. Il n'y avait pas de rébellion, il n'y avait pas d'armes ayant été prises et son nom n'était mêlé à aucun dossier de mauvaise facture. Ça, c'est le contexte local. Quant à la procédure ou à la démarche de modifier la Constitution pour revenir au pouvoir, c'est exactement... Il n'y a aucune différence. Pourquoi ? Parce que ces deux chefs d'État ont été élus sur la base d'une Constitution. Et tous deux étaient en mandat terminal. Et tous deux ont révisé la Constitution juste pour avoir un troisième mandat. Les raisons que ces derniers auraient avancé sont des raisons très fallacieuses. On comprend aujourd'hui que l'unique raison, la motivation profonde et unique, les aignants habitaient pour opérer une révision constitutionnelle n'étaient qu'un troisième mandat. Chacun utilisant les moyens de bord dont ils disposent. Le premier avançant comme raison que son candidat est passé de vie à très loin et qu'il n'y a plus personne en Côte d'Ivoire qu'il n'y a que lui. Le second qui dit, lui, il était déjà fatigué de tout, prenant déjà la peine d'être retraité, et qu'au fond, c'est son parti, son parti et non le peuple, qui lui aurait demandé d'être candidat. Donc des méthodes ou des stratégies politiques datant de 1900 que tout le monde connaît, mais qui malheureusement continuent pas à être utilisées en Afrique. Mais ce qui m'intéresse surtout, pour que nous parlions mieux de la Guinée, pour qu'on évacue les aspects les plus importants, concentrons-nous essentiellement sur la Guinée, parce qu'il y a beaucoup à dire. Partant déjà de la seule personne du président Alpha Condé, qui quand même n'est pas n'importe quel chef d'État en Afrique. Déjà, à l'âge de 15 ans, il était parti en France. Il a étudié le droit à l'économie et la sociologie. Il a enseigné à l'université parisienne de la Sorbonne. Donc c'est un chef d'État diplômé. Et il a toujours resté, au moment où il était opposant, fidèle à une vision politique. Cette vision déjà tracée par le père de l'indépendance, de la Guinée, Sécoutouré, faire en sorte que la Guinée soit vraiment un pays indépendant et autonome, surtout vis-à-vis de la France et des grandes puissances. Il a porté cette vision plus ou moins de façon mitigée. Donc il a fait l'exil, il a fait la prison. Il était pratiquement seul à faire face, aussi bien à Sécoutouré, jusqu'à la mort de celui-ci, et à l'ancien comté, où il a été candidat deux fois aux deux élections organisées par l'ancien comté, 1993 et après 1998, où il a été crédité respectivement de 27 et de 18 % des suffrages. Il a fait tout ça. Et l'élection de 2010, il a été élu extrémiste. Sinon, si vous aviez suivi, son opposant s'élu dans un diallo, était en fait parti pour être élu président de la République. Donc, il a eu le bonheur de diriger la Guinée pendant 10 ans. Et puis, quand vous prenez son bilan, je ne crois pas qu'il soit mauvais. Il a renégocié plusieurs contrats liés à l'exploitation minière dans son pays. Il a quand même structuré l'armée. Il a fait en sorte qu'aujourd'hui, l'armée guinéenne reste beaucoup plus une armée républicaine et loyaliste. Il a fait quelque chose dans ce domaine-là. Sur les secteurs de la justice, de la santé, de l'éducation, bon, il a des pensées mitigées. Il a fait ce qu'il peut. Donc, disons, globalement, il a laissé quand même quelque chose au peuple guinéen. Et maintenant, il veut gâter tout ce que lui-même a bâti pour un troisième mandat qui, au fond, serait le mandat du trou. Alors, vous n'êtes pas forcément d'accord avec le bilan ? Non, en fait, son bilan, pour moi, son bilan n'est pas aussi reluisant. En plus que cette armée, comme dit républicain, c'est cette armée-là qui a tiré sur les populations pour tuer plus de 20 personnes, pour juste réviser la Constitution. Et ce n'est pas une des premières. L'armée est dans l'impunité totale en Guinée. L'armée, c'est-à-dire que c'est comme un sport, quoi. Tuer les gens et puis rien ne s'en va. C'est la même armée qui est là. Alors, l'armée, tant que ça protège le président en Guinée, c'est une bonne armée, quoi. Alors, moi, mon problème aussi, je pense que... Le rôle de l'armée n'est-il pas d'assurer la sécurité des institutions ? Non. Le rôle de l'armée, c'est de sécuriser l'intégrité territoire et sécuriser les citoyens. Parce qu'en fait, les citoyens sont au-dessus de toute institution. Le patron du pays, c'est le peuple. Si vous tuez le peuple, vous tirez sur le peuple parce que vous avez un seul haine. Il a échoué parce que cette division ethnique, depuis 1958, avec la révolution Cécoutouré, nous avons constaté que... avec le combat mené contre la France, Cécoutouré, à un moment donné, est devenu une dictature. Parce qu'en fait, il est forcé à aller à une situation d'extrême. Il a divisé le peuple guinéen. Les peuls, les malinqués, les soussous, etc. Mais nous, nous vivons dans les quartiers, dans les pays. Les communautés sont aussi divisées. Les peuls, les malinqués et les soussous, il y a une division fondamentale. Alors, en Guinée, il n'y a que deux ethnies majoritaires. C'est le peul et le malin. En Afrique de l'Ouest, il y a deux grands groupes ethniques majoritaires. C'est le peul et le malin. Alors, ces deux sont en train de se confronter en Guinée. Alors, vous voyez au Mali ce qui se passe. Si le Mali adopte les mêmes systèmes, le Sénégal adopte les mêmes systèmes, nous allons avoir une Afrique de l'Ouest qui va s'embaraser. Mais il se confronte sur quoi ? Parce que le chef de l'État est mandingue, donc il faut que je le soutienne. Mais ce mandingue-là, est-ce qu'il est en train de... Les ressources du pays, est-ce qu'il est en train de donner ça aux mandingues ou aux peuls ? Ou bien il est en train de donner ça aux étrangers ? Tout le problème se trouve là. La Guinée n'est pas encore libérée tant que le peuple guinéen, dans sa composante, cette construction de l'État-nation, qu'Alpha Condé devait pouvoir impulser. Il n'a pas impulsé. Donc selon vous, les ressources de la Guinée ne reviennent pas au peuple guinéen. Mais ça sert au peuple guinéen où, fondamentalement, 10 ans ? Son bilan, pour moi, est négatif. D'autant plus qu'aujourd'hui, le bilan le plus plausible dans un pays, c'est de créer une cohésion sociale. Parce que la dictature guinéenne, depuis Sékoutouré jusqu'à Lassana Conté, a divisé fortement. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes qui se posent. Il y a un problème ethnique avancé en Guinée. Paul, Mandeng, Soussou, ces clans-là. Mais Alpha Condé n'a pas pu régler ce problème-là. Comment il peut régler le problème économique ? Aujourd'hui, on lui dit que ta constitution est pour toi, c'est ta constitution, ce n'est pas la constitution guinéenne. Aujourd'hui, il serait prêt à tuer les gens parce qu'ils vont aller aux élections. Moi, je crois que son bilan est totalement négatif. Voilà qui est clair. Alors, mais tu sais pas pourquoi le chef de l'État ne s'est pas exprimé lui-même sur son désir troisième mandat ? On a vu des communiqués par-ci, par-là. Finalement, c'est le directeur général de la télévision nationale même qui est allé lire le communiqué devant les écrans comme quoi le chef de l'État acceptait la volonté du parti au pouvoir d'être candidat. On a l'impression qu'Alpha Condé, pour le moment, est en train de jouer peut-être au char et à la souris avec le peuple de Guinée. D'abord, un mot sur le bilan de Condé. Je ne suis pas à Guinée, je ne suis pas ministre de Guinée. Donc, il y a des gens pour défendre ce bilan-là, ceux qui ont participé à ce pouvoir. Ce n'est pas ça ma préoccupation. Mais le monde entier connaissait l'État dans lequel l'armée guinéenne était quand le professeur Condé héritait cette armée-là. On sait. Mais on sait aujourd'hui dans quel État... Avec notamment le coach. On sait aujourd'hui... Des centaines de personnes ont été tuées, violées notamment. Dans quel État la même armée est. Quant au fait que l'armée reste fidèle à son chef contre le peuple qu'il doit protéger n'est pas spécifique à la Guinée. C'est spécifique à tous les pays du monde. Même en France, aux États-Unis, au Canada, partout, quand il y a des manifestations, vous allez voir toujours la police à couteau tirée avec les manifestants. Et le chef suprême de toute armée au monde, c'est le patron de l'exécutif. Sauf que maintenant en Afrique, il y a beaucoup de violations de droits de l'homme. Beaucoup de cas où on considère l'armée parce que tous ceux qui se maintiennent au pouvoir, leur premier support ou appui, c'est l'armée. Sinon, ils n'ont pas d'autres appuis qui peuvent être sérieux. Par rapport à ça, Kondé a fait quelque chose. En tout cas, il a fait ce qu'il peut pour pouvoir maintenir l'armée comme une armée disciplinée, ordonnée. Il restera forcément à faire. S'il fait tout maintenant, qu'est-ce qu'il sera fait demain ? D'ailleurs, il restera forcément quelque chose à faire. Par rapport à l'épineuse question de rapport pacifique et apaisé entre les groupes ethniques, c'est vrai, la responsabilité du chef de l'État est entièrement engagée. Mais c'est un projet tellement immense que le seul chef d'État ne peut pas. C'est l'affaire de tout le monde. Et je le dis souvent, la Guinée, c'est l'origine des peuls, le Fouta Djano. Les peuls, là, sont premiers groupes ethniques majoritaires de par les considérations démographiques et surtout historiques. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, aucun peul n'a été président de cette République. Ça pose un problème de frustration pour les peuls parce que c'est Coutouret, il n'était pas peul. L'Ansella Comte, il n'était pas peul. Alors, et puis Alpha Condé non plus l'a malinqué. Donc, tant qu'un peul ne serait pas président dans ce pays, il y a une frustration. Et si des élections transparentes, libres et pacifiques sont bien organisées, honnêtement, sur un schéma mathématique, et je dis bien sûr un schéma mathématique, je ne peux pas comprendre pourquoi un peul ne serait pas élu. Maintenant, par rapport à des réalités liées à la politique, au jeu d'alliance, de ce que la politique est réellement, là, un peul ne peut pas être président. Il faut également voir le problème comme cela, ne pas imputer toute la responsabilité de l'échec de la cohésion sociale dans le fait d'obtenir un État de nation à la seule personne du président de la République. Je ne dis pas qu'il n'en est pas responsable. En tant que président de la République, qui a prêté serment pour le respect de la Constitution, qu'il ne doit jamais violer, pour la paix, la stabilité sociopolitique nationale, pour la cohésion nationale, et pour la mise en place et la consolidation d'un État de nation, il est entièrement responsable, mais au-delà. Lorsque dans la rue, un malin qui est un peu le se batte, ce n'est pas lui le responsable directement. Donc voyons un peu les choses comme cela pour avancer. Pour répondre maintenant, de façon concrète à votre question, ce que vous avez observé et que vous décrivez si bien, en fait, n'est que le résultat ou la résultante de la mise en œuvre du casting politique choisi. C'est-à-dire, le chef de l'État, le président Condé, n'avait plus envie de rien. Maintenant, ce sont ses partisans, c'est-à-dire son parti, que lui-même a créé, plus les partis satellites qui sont venus en renfort pour pouvoir bénéficier de prébandes politiques qui ont estimé qu'il ne peut pas partir parce que ce qu'il a entamé est trop beau et ne saurait finir subitement. Tout comme si l'œuvre d'une nation est entamée et achevée. Ce n'est pas possible. En fait, dans le processus de développement d'une nation, c'est une route et non une destination. Chacun vient faire ce qu'il peut. On ne peut pas entamer et achever. Mais dans tout pays du monde, il n'y a aucun projet qu'aucun dirigeant entame et achève. Même les projets qui ont de périodicité bien claire, de durée bien précise, qu'on connaît, qu'on entame, qu'on boucle, qu'on finit et qu'on capitalise, ont toujours une suite par rapport à la réplicabilité et à la durabilité. Donc, il n'y a aucun projet à entamer et à ne pas finir. Alors, sur cette note, et par rapport à ce raisonnement, ils sont allés le voir. Et il leur a dit, donnez-moi le temps de réfléchir. Comme le président Ouattara aussi l'a dit. Lui n'est pas, d'ailleurs, le président Kondé. Donc, il dit, donnez-moi le temps de réfléchir. Et plus tard, puisque ça, ça a commencé, n'oublions pas un peu ce qui s'est passé. En janvier 2019, il commence la préparation de la révision de la Constitution. Les autres l'ont vu venir. Et finalement, en mars, il y a eu élection couplée, élection législative et référendum. Donc, la Constitution a été modifiée en mars 2019. Et déjà, le 14 octobre 2019, il y a eu la première manifestation organisée par le Front National pour la Défense de la Constitution. L'ayant vu venir par rapport à un troisième mandat, et il a dit non, qu'il ne se positionnait pas pour un troisième mandat. M. Sissé l'a rappelé à l'entame de cette émission. Alors, début août, maintenant, c'est son parti ou ses partisans qui l'appellent à poursuivre l'œuvre entamée au sommet de la nation. Il a dit de lui donner le temps de réfléchir. Plus tard, les autres reviennent à charge, toujours, début août 2020. et il a dit bien, maintenant, je serai candidat à la seule condition que le rassemblement du peuple de Guinée soit ce qu'il était. Et qu'est-ce qu'il était lui-même dit qu'un parti qui ne laisse personne en rade, donc qui ratisse l'âge et tient compte de tout le monde. Il n'y a pas un parti politique comme ça. Parce que le seul parti qui serait comme ça serait un parti d'union nationale. Vous avez une vision en tant que parti politique. d'autres partis politiques ont d'autres visions. Et chaque parti politique porte sa vision à travers un projet de société et il y a un combat de projet de société pour qu'un en émerge. Donc, aucun parti politique ne peut dire que sa vision est une vision fédératrice et intégratrice qui prenne en compte tout le monde sans laisser personne en rade. Si vous parlez d'environnement, d'autres certainement parleront de justice, d'autres parleront de minimum social comment ? Chacun aura à s'inscrire en termes d'électeur par rapport à la vision qui le préoccupe le plus. Alors, il revient, il dit ça et quelques jours, c'est la télévision nationale par la voix de son directeur qui vient lire un communiqué disant que le chef de l'État a accepté. Vous avez vu, il n'a pas eu le courage de faire face au peuple guinéen pour dire « j'aspire à un troisième mandat ». Et toutefois, il aura le courage de déposer un projet de société pour dire quoi, je ne sais pas encore puisque le projet de société n'est pas encore tombé, donc tout porte à croire que, au fond, nous sommes dans un cinéma politique auquel les peuples africains sont de plus en plus habitués. c'est-à-dire qu'il faut que je relève certains points qui me semblent vraiment intéressants. Parce que, si vous comparez l'armée française et l'armée américaine à nos armées, la France n'a jamais envoyé son armée tirée sur les Français. Il ne peut pas. Il n'y a aucun président français qui peut le faire. Ni aux États-Unis. Personne. Il y a des bavures qui se font. Mais personne. parce que c'est le peuple qui est au-dessus de l'armée. Est-ce que ce qui se fait dans nos pays aussi ne peut pas être... Ce sont des bavures. C'est la même chose. Non, non. Non, quand même. Je ne peux pas aller de spécificité par rapport aux armées africaines. Tu trouves une population dans un stade rempli, vous envahez l'armée pour tirer sur les populations, violer les gens. Ça, c'est des bavures. Et cette armée qui est là... Mais j'ai dit mais c'est tout récemment la Conde a tué près de 20 personnes pour réviser la Constitution. Mais dans quel pays on verra ça ? Et il est prêt à tuer encore. Je dis, il n'a pas encore fini de tuer. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous alerte. J'alerte l'opinion nationale et internationale. Il va tuer encore les gens. Et la CEDA où est là, les chefs d'État sont là en train de le regarder. Il va tuer encore les gens. Alors moi, cet Alpha Conde que Tiken Diafa Kouli a chanté, j'étais émotionné. Ça me faisait mal qu'on le mettait en prison. C'est Alpha Conde qui est en train de faire ça. Quel Africain maintenant aujourd'hui qui va venir au pouvoir et nous aider à donner une meilleure orientation. Alors ce que je voudrais tout simplement dire est que nous sommes avec M.E. Sheffa est dans l'évidence. Il n'y a pas un chef d'État qui peut tout faire. Ça, c'est évident. Mais on fait le diagnostic, on fait le bilan d'un chef d'État. Pendant dix ans, qu'est-ce qu'Alpha Conde a fait ? Ce qui m'intéresse. Et quand vous dites qu'il y a une armée républicaine, l'armée ne peut pas être républicaine tant que les populations ethniquement, parce que l'armée est composée de plusieurs ethnies, vous ne pouvez pas avoir une armée homogène avec une cohésion républicaine tant que les populations elles-mêmes n'y a pas une cohésion sociale à la base. Parce que l'armée réelle est reflée de la société. Vous êtes un socio-anthropologue. Vous savez de quoi je parle. Je dis je suis je suis la Guinée comment dirais-je je fais partie intégrante de la Guinée. La ville sainte de Touba Futatouba en Guinée. C'est mon arrière-grand-père qui a construit. Je n'ai plus de famille en Guinée que nulle part. Je te dis ici que Sidia Touré est mon oncle. C'est-à-dire que sociologiquement je suis ancré dans la population guinéenne. Mais je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que si on continue comme ça là cette Guinée qui a tout un potentiel plus de 245 000 kilomètres carrés 14 millions d'habitants avec tout ce potentiel-là si on continue avec cette mauvaise gouvernance cette gouvernance ethnique et élitiste on ne peut jamais développer ce Guinée-là. Alors que la Guinée a le potentiel de tirer l'Afrique de l'Ouest vers le développement. C'est de cela qu'on parle. Le bilan de Alpha Conde est décevant. C'est-à-dire que moi je mesure le bilan d'un chef d'État par son bilan social pour ce qu'il a fait sur le plan sociologique ce qu'il a fait sur le plan de la réconciliation nationale. Alpha qu'on est en train de diviser. Son parti s'appelle le RRPG. Le Rassemblement du Peuple de Guinée. Mais c'est la division du Peuple de Guinée qu'il devait l'appeler. C'est la division du Peuple de Guinée. DPG. Mais oui comme ça il devait appeler son parti. Alpha n'est pas en train de... parce que le facteur division c'est ce qu'il est en train de faire. Il a fini son mandat il devait partir il a tué les gens pour réviser la constitution et revenir. Et les gens sont en train de s'organiser. Aujourd'hui maintenant c'est la désobéissance civile. Si le peuple se lève quelle que soit la situation qui se fera en Guinée Alpha est le seul responsable. Et cette armée là doit être du côté du peuple. Nous avons vu ça au Mali. Il doit être au côté du peuple. C'est une alerte en tant que société civile en tant que citoyenne de la communauté ouest africaine. Alpha Condé est en train d'aller vers la dérive. Moi il m'a déçu fondamentalement. Parce que les populations africaines ont porté trop leur espoir sur ce monsieur là. Mais je cause avec les malinqués. Moi je suis un mandingue. Je suis malinqué au même titre qu'Alpha Condé. Mais je me fous qu'il soit malinqué ou quoi. Moi c'est la Guinée qui m'intéresse. Je suis malinqué en même temps que comment dire Ibeka parce que la langue qu'on parle au Mali c'est ma langue. Mais je m'en fous qu'il soit mandingue. C'est pas ça qui est. C'est le peuple malien dans son ensemble. Nous sommes des panafricains. Il faut tirer de l'Afrique. Il faut sortir de l'Afrique. Et vous voyez ce qui est dramatique dans tout ce combat-là. Vous savez pourquoi ? Parce que les facteurs exogènes, les forces occultes, les impérialistes, ce qu'ils font, ils volent ces divisions ethniques, ces conflits entre nous. Ils se font sur ça pour mettre la main sur nos ressources. Pour nous laisser dans ces précarités-là. Et nous avons des dirigeants qui ne veulent pas sortir dans ce carcan-là. Vous voyez je suis du nord, je suis du sud, je suis malinqué, je suis peuple. Ça a quel sens ? Donc moi ce qu'on appelle que je veux lancer aux Guinéens eux-mêmes qu'ils mettent un combat de principe. Il ne faut pas qu'ils mènent un combat ethnique. Dire que je suis peuple, je suis souso, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils ont été éduqués et formattés dans ce sens-là. Ils n'ont qu'à se débarrasser de cela. Parce que tant qu'on ne se débarrasse pas de ces considérations-là, nous ne pourrons pas aller vers le développement. Voilà. Alors nous allons parler de la mobilisation contre le président Alpha Kondé. À 82 ans aujourd'hui, le président demande un mandat que vous avez estimé être un mandat de trop. Le FNDC décrit la présidence Kondé comme une dictature féroce. Il fustige la manière poltronne dont la candidature a été annoncée. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, il y a encore possibilité de dialogue entre régime et opposition puisque visiblement, l'opposition a boycotté les dernières élections couplées, a boycotté le référendum. L'opposition n'est pas représentée dans la plupart des instants de décision. La CENI est axée d'être partisane. Aujourd'hui, est-ce que, selon vous, il y a encore espoir pour que le président Kondé s'asseye sur la même table et discute avec Selou Dalen Diallo puisque chef de file de l'opposition politique est challenger officiel du président Kondé depuis qu'il est au pouvoir ? Oui, si vous parlez de dialogue, de discussion, je crois que c'est possible. À tout moment, on peut discuter. Je ne trouve pas encore d'acte rébarbatif qu'il soit allé au-delà du fait qu'on ne puisse discuter. Il peut encore y avoir discussion. Mais est-ce que fondamentalement, la Guinée est encore aujourd'hui dans une situation où ils auront à discuter ? Je crois simplement qu'ils sont dans une situation où le président Kondé aura simplement à retirer sa candidature. Il n'y a rien à discuter. Ce qu'il y a à discuter est que lui-même se rende compte à l'évidence que c'est un mandat de trop. Qu'il rétire sa candidature et qu'il prenne surtout l'engagement d'organiser, en tant que président de la République, de s'impliquer à l'organisation d'élections transparentes, libres, pacifiques et sans violence. c'est lorsqu'il y aura une situation particulière, une situation de déconfiture, qu'il y aura lieu de s'asseoir et de discuter parce que les institutions sociopolitiques mises en place ne fonctionnent plus. On n'en est pas encore là. On en est au simple fait que, en fait, s'il ne prend pas des mesures très tôt, s'il ne prend pas toute la mesure de la situation, il y aura lieu tôt ou tard de s'asseoir pour discuter parce que, dans tous les cas, l'opposition et le peuple guinéen, du moins, la partie des guinéens qui ne sont pas avec lui, n'accepteront pas facilement qu'il y ait un troisième mandat aussi facilement. Il y aura forcément, à un moment donné, des événements non prévus, des tendances lourdes de n'importe quelle facture et de n'importe quelle origine qui pourront venir bousculer la programmation qu'il a établie dans sa tête ou ce qu'ils se sont assis entre mouvenciers ou entre acteurs de la majorité présidentielle pour arrêter comme plan ou schéma politique. En ce moment, quand leur coup serait foiré, là, il va falloir accepter d'être autour d'une table de négociation ou de discussion. C'était ce qu'on avait dit ici par rapport au président Ibeka. Jusqu'au moment où il était encore là, il n'y avait pas encore nécessité réellement de discuter. Il y avait simplement nécessité qu'il comprenne le message, fasse démissionner son premier ministre, accepte perdre beaucoup d'aspects de son pouvoir, beaucoup de dimensions de son pouvoir, mettre en place un gouvernement d'union nationale, et le Mali allait continuer sa route jusqu'à aujourd'hui. Bon, il a refusé et vous avez vu, maintenant, il n'a même plus la possibilité de discuter avec qui que ce soit. On ne souhaiterait pas que le président Kondé soit dans la même situation. À mon avis, la seule discussion qui doit avoir lieu aujourd'hui, c'est entre lui et ses partisans, notamment ceux de la majorité présidentielle. pour lui dire, les gars, ce n'est pas que j'ai envie de vous lâcher, mais j'ai envie de faire en sorte que nous continuions à être un pays pacifique pour que ce qui est arrivé au Mali ne nous arrive pas. Si c'est cette discussion, oui, il peut la tenir à tout moment, avec les siens, ben, en dehors de celle-là, d'autres discussions où il n'aura plus suffisamment de voix ou de punch, serait ce que moi, je ne lui souhaite pas. C'est pour ça, maintenant, qu'il peut, à tout moment, maintenant, discuter. Et puis, d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas que c'est lui dans un dialogue accepte de le rencontrer pour discuter de choses n'ayant pas trait au retrait de sa candidature pour un troisième mandat. Sinon, c'est lui dans un dialogue qui va discuter de quoi avec lui. Ils n'auront à discuter que de cela. Et ce n'est pas c'est lui dans un dialogue qui va le convaincre de ce que son mandat est chrysogène pour la Guinée. lui-même le sait avant de le déposer. Donc, il ferait mieux de changer de fusée d'épaule et de se convaincre de lui-même de ce que, quand les choses ne viennent pas de nous-mêmes, après, c'est difficile de la réaliser. Alors, Alpha Kondé, diplômé en économie, il l'a rappelé tout à l'heure, droit, diplômé en droit, diplômé en sociologie, enseignant à l'université parisienne La Sorbonne. C'est un éminent personnage, grand enseignant, emprisonné, il a dirigé la Féanf, exilé, les étudiants d'Afrique de Noir en France, la Féanf. Tout ce que l'homme représente aujourd'hui semble en porte-à-faux avec la gouvernance qu'il a eue. Est-ce que, selon vous, il ne fait pas bon vivre d'être opposant dans nos pays ? Oui, vous savez, Lula a quel diplôme ? Lula, c'est lui qui a tiré le Brésil du gouffre pour monter vers l'émergence. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses lui sont reprochées. Il a été emprisonné. Il étreigne beaucoup de casserole. Voilà. Non, non, je ne refuse pas. Mais je dis en termes de vision, de combat, parce qu'il a été un ouvrier. En termes de vision et de combat, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des diplômes. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi je dis que sur ce plateau-là, nous avons trop de cadres intellectuels qui sont des analfabètes en politique. Quand vous leur confiez des postes, ils vont échouer. parce qu'ils n'ont pas appris à être militants à la base et monter. Alpha Condé, il a un parti qui fait 43 ans depuis 1977. Mais ça ne lui a servi à rien du tout. Parce qu'il est venu dans la même dynamique qu'il a trouvé en ligne et il a continué avec la même dynamique. Alors moi, ce qui est dommage, ce qui est dommage est que ce référendum même dont vous parlez là, mais ça a été rejeté par l'opposition. L'opposition dit qu'il ne reconnaît pas ce référendum, c'est le référendum Alpha Condé. Parce que le référendum, la CEDAO dit, il ne voit pas, il est parti. L'Union africaine ne voit pas, il est parti. L'Union européenne, l'AOF s'est retirée, il est parti, tête baissée, il a tué des gens pour le faire. Mais sa constitution lui appartient maintenant. Ce référendum, la constitution aussi de ce référendum lui appartient, c'est ce que l'opposition a dit. Mais l'opposition s'est incohérencée pour aller déposer la candidature à la base de quelle constitution. Le combat se trouve là. L'opposition est dans une position de va pour tout. Ils sont dans une position de combat. Et ça, je crois que j'interpelle la CEDAO. Il y a... La CEDAO peut encore quelque chose aujourd'hui sur vous ? Le protocole sur la démographie et la bonne gouvernement additionnel à la prévention, au mécanisme de prévention. Oui, mais ce protocole a servi à quoi ? Dans aucun pays ? La MNCC. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, mais vous appelez la CEDAO alors que la CEDAO ne résout rien visiblement. Ils vont attendre quand on va tuer les gens pour se lever. Comme ils sont en train de faire au monde. Nous, Mali, mais c'est ce que la CEDAO... Ils vont attendre quand les gens vont s'entretuer et que l'armée vont venir pour dire bon, bandez les muscles, il faut déposer, il faut... Vraiment. Nous avons une institution qui n'a aucune efficacité, il faut le dire. Parce que j'ai travaillé avec la CEDAO pendant près de 20 ans. Tout à fait. Je suis... Vous continuez de collaborer avec... Oui, je suis le président de l'Union des ressources de la CEDAO que j'ai créé avec les communautés de base dans les 15 pays. Mais je connais cette institution-là. Les textes ne sont pas respectés. Et vous voyez, c'est pas étonnant, hein ? Parce qu'en fait, la CEDAO n'est que le reflet des chefs d'État, des pays qui composent. Les chefs d'État dans leur pays ne respectent pas les textes et les constitutions. Le reflet est à haut niveau. Donc, quand il se soit là, toi, je vais te dire quoi, toi, en tant que président, chez moi, c'est pire que chez toi. Qu'est-ce qu'on va régler au niveau de la CEDAO ? C'est pourquoi le mécanisme de la CEDAO doit être revu. Il doit y avoir une réforme profonde au niveau de la CEDAO pour que la CEDAO soit effective, que ce soit la CEDAO des peuples. Nous n'avons que la CEDAO des chefs d'État d'affaires. Ils vont attendre que la Guinée, le sang va se verser à flot et vont courir pour venir dire oui, ils sont venus en pompiers, quoi. C'est ma crainte. Je suis en train de voir ce qui vient et c'est ma crainte. Alors, aujourd'hui, on est en train, au vu du tableau peint, de laisser les Guinéens s'entretuer entre eux jusqu'à ce que la rue ait raison du président Alpha Condé. En tout cas, c'est visiblement de vos analyses le schéma qui se profile le plus à l'horizon. Non, pas forcément. Pas forcément. Parce que dans quelques heures ce que le président Alpha Condé dira, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se... parce que là, maintenant, on peut élaborer des scénarios, les croiser et trouver le scénario qui probablement pourrait prospérer. C'est tout. C'est que... En fait, il ne faut pas qu'on oublie aussi que la CEDEAO est d'abord une communauté économique et que la CEDEAO n'est pas une organisation qui dirige les chefs d'État. Pas du tout. La CEDEAO est une organisation fétière sous-régionale qui parle d'abord d'intégration économique. D'abord. Qui parle d'abord de développement. Je dis d'abord, n'oublions pas d'abord. Si vous êtes journaliste, vous avez telle prérogative d'abord. Et après, vous pouvez en avoir d'autres. la CEDEAO la CEDEAO n'est pas non plus une organisation qui réunit les chefs d'État et qui leur donne des directives sur comment ils vont diriger leur pays. Chaque pays à l'intérieur de la CEDEAO a sa souveraineté. Et je le dis souvent, en matière de coopération, de relations internationales et de diplomatie, il y a des codes qu'on ne peut pas brûler. Il y a une façon de faire qui est, je veux dire, qui relève de leur principe de fonctionnement. Donc, la CEDEAO, quand un président de la CEDEAO prend son téléphone, discute avec un de ses homologues, lui donne des conseils ou que celui-là le reçoit officieusement à domicile, on ne relève pas ça. Moi, de ma position, je ne sais pas si par exemple Macky Sall ou Alassane Ouattara ou Patrice Etalon ont déjà parlé avec Alpha Connet, je ne peux pas savoir ça. Parce qu'aucune télé ne relayera cela. Mais justement, lorsqu'il y a un problème et les gens s'entretuent, maintenant, ils vont venir, la télé va montrer ça. Cela n'est pas un indicateur que rien n'était fait avant. Non. Parce que si nous disons que chaque pays est souverain et que chaque chef d'État détient le pouvoir de son peuple parce qu'il a été élu, Alpha Connet a été élu. Alors, pour que les autres s'immiscient dans ce qui se passe entre son peuple et lui, ce n'est pas automatique. et quand ils prennent la parole souvent ou prennent l'engagement de le faire souvent, il y a des manières pour le faire. Eux, ils sont dedans. Nous, nous ne sommes pas dedans. Je crois que nous n'allons pas déposer nos élucubrations et dire que c'est ça. Non. Il faut qu'on entre dedans aussi pour comprendre réellement comment ça fonctionne. Nous sommes à distance. la vue que nous avons de cela parce que j'imagine un chef d'État qui va voir l'autre et lui dit non, 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 écoute, tu n'as pas droit à un troisième mandat. Vous pensez que ça se passe comme ça ? Ça ne peut pas se passer comme ça. Il peut le conseiller habilement tout en restant courtois, chercher des moyens subtils et lui dire ce qu'il a à lui dire. Il ne peut pas aller au-delà. Alors, il ne peut pas aller au-delà. Rapidement. Il faut qu'on aille au texte. Quand on dit la communauté économique des États de l'Afrique du Nord-Est il a des objectifs à atteindre. C'est le marché que mord, c'est la monnaie unique, etc. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Mais il y a le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance qui s'impose à tous les chefs d'État. Il n'y a pas de souveraineté à ce niveau-là. Ils ont envoyé des militaires en Gambie pour chasser à Yadiamé. Quelle souveraineté y a de là ? Ils ont envoyé des militaires, ils ont intimé l'ordre aux chefs qui ont fait le coup d'État à Tandia. Ils ont envoyé des militaires à Sierra Leone, au Liberia. Mais les exemples façonnent. La CEDAO, les chefs d'État, leurs décisions s'imposent à tous les chefs d'État. Il y a la Cour de justice de la CEDAO sur les questions de droits de l'homme. Dont personne ne respecte. Sa décision s'impose. Dont personne ne respecte la décision d'ailleurs. On ne respecte pas. C'est ça qu'il faut dire. Il faut dire tout simplement que les chefs d'État ne respectent pas les décisions qu'eux-mêmes ils ont librement signées. Et ils parlent au nom du peuple. Vous, vous avez le droit de citoyenneté. Il y a le protocole sur la citoyenneté. Moi, je suis citoyen de la communauté CEDAO. Comme moi. Comme vous. Vous êtes libre de circuler, de parler de chaque pays. Parce que vous êtes un citoyen de la communauté. Mais alors, donc la CEDAO n'est pas seulement la CEDA du peuple. Si les textes étaient respectés, ça va être... Je suis un expert en matière d'intégration. J'ai travaillé avec ces gens-là. Je connais. Les failles, les défaillances, je connais. Les faiblesses. Ils ne respectent pas tout simplement la libre circulation des personnes, c'est bien. Il fallait sur le terrain voir si les textes sont respectés. Il n'y en a pas. Normalement, l'étudiant qui est à Dakar, là, doit payer au même titre que les Dakarois. Mais c'est pas ça. Mot de fin, la mine, tu sais ? Mon mot de fin, en fait, moi, j'invite le peuple guinéen à mener seulement un combat de principe pour la démocratie, mais ne pas amener un combat ethnique ou un combat de religion. Parce que nous sommes tous aujourd'hui des Guinéens et nous voudrions que vraiment Alpha Kondi fassent suffisamment de sagesse pour pouvoir conduire la Guinée vers, n'est-ce pas, la sortie de crise. En 10 secondes. Oui, je voudrais demander au président Alpha Fondé de ne pas lui-même jeter de discrédit sur ce qu'il a bâti. Il a bâti quelque chose qui est acceptable. Il a un parcours. Il a 82 ans. Je crois qu'il a su la pente descendante. Il devait faire en sorte que son R9 soit bien descendu et atterri. Voilà. Vous êtes aimé Tchepha, sociologue et expert en stratégie et développement. Face à vous aujourd'hui, l'Amine Sissi, écrivait un expert en communication politique. Il était question de la Guinée, mais nous avons parlé de la communauté économique et des États de l'Afrique de l'Ouest dans une large mesure. Merci d'avoir suivi à très bientôt pour notre numéro d'Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada